Le sujet de cette vidéo c'est le rangement. Hello, bienvenue sur Bourgeon Ambitieux, je m'appelle Andrea et aujourd'hui je suis hyper contente de revenir vers toi avec une nouvelle vidéo sur le rangement. J'avais les armoires dans ma cuisine et les tiroirs un peu fouillis et j'ai fait quelques achats de boîtes etc. sur Ikea. Et j'ai profité, j'ai voulu faire ce petit changement avec toi peut-être pour te donner des idées ou de l'inspiration pour ranger certaines choses. Donc tout au long de cette vidéo je vais t'expliquer et te montrer comment j'ai fait le avant-après de chaque partie. J'ai commencé par organiser mon tiroir à thé. Comme tu peux le voir c'est un peu le bazar, les thés ils étaient tout mélangés, il n'y avait aucune organisation. Et donc j'ai acheté ces 4 boîtes chez Ikea que j'ai mis, j'ai placé, donc j'avais mesuré en l'armont la largeur de mon tiroir et j'ai placé ces 4 boîtes. Et dans ces 4 petites boîtes j'ai mis à chaque fois mes sachets de thé. J'ai essayé de faire un truc fancy en mettant les thés à peu près de la même couleur dans chaque petite boîte. Et puis j'avais également des petits sachets en plastique avec du thé en vrac et donc je les ai laissés dans ce sac et je l'ai mis en bas du tiroir à côté de la boîte de thé vert au citron que j'avais et que je n'avais pas encore entamé. Ensuite je suis passée au tiroir des ustensiles. Donc c'est un peu n'importe comment, j'avais une petite serviette violette pour pas que mes couteaux glissent quand j'ouvrais le tiroir. Et donc j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé comme pour le tiroir à thé. Et ensuite j'ai ces boîtes, donc de base j'avais acheté le paquet de boîtes blancs mais comme tu peux le voir je me suis très vite rendu compte qu'elles ne rentraient pas dedans donc j'étais un peu embêtée. J'ai essayé de voir un peu de quel côté ça fonctionnait mais finalement j'ai juste pu mettre la grande boîte blanche ainsi qu'une longue blanche. Les petites je les ai mises de côté et finalement je me suis rappelé que j'avais aussi acheté un pack de boîtes grises, un pack de 5 pour l'autre tiroir dont je vais te montrer après. Et finalement j'ai mélangé les boîtes blanches et les boîtes grises et ça m'a donné ça. J'ai remis mon petit organisateur de couvert et j'ai un peu réfléchi à comment je faisais et finalement j'étais assez contente du résultat. Et donc je tiens à dire également que je me suis pas mal inspirée de la technique de rangement de Home Edit. Il y a la série sur Netflix dont je ne me rappelle plus exactement le long dont j'ai vu quelques épisodes et j'ai adoré. Si jamais n'hésitez pas à aller voir si vous êtes un peu friands de rangement. Pour l'autre tiroir d'ustensiles, ce n'est pas vraiment les ustensiles que j'utilise au quotidien. Donc il y a mes petits cups, mon mixeur plongeur, le rouleau de pâtisserie, etc. Donc là je n'étais pas très stricte. J'ai remis la boîte blanche ainsi que quelques petites et finalement j'étais assez contente. J'ai dû à chaque fois remanier, je n'avais pas vraiment de plan précis dans ma tête pour ce rangement. Mon objectif de base c'est que les boîtes blanches rentrent toutes dans le tiroir blanc, dans le grand tiroir découvert et que les petites boîtes grises rentrent toutes dans ce tiroir-ci. Mais finalement ça n'a pas marché. Et donc maintenant je passe à l'armoire où il y a un peu mes réserves pour les repas, donc les pâtes, le riz, quinoa, etc. Enfin je n'avais pas prévu de faire comme ça mais finalement en plein milieu du rangement, je me suis dit que ce serait bien de mettre les pâtes et le riz que j'utilise au quotidien dans des boîtes de rangement. Et finalement je suis allée, quand je suis partie faire mes achats, j'ai trouvé que c'était plus économique et aussi esthétique de prendre juste tout simplement des grands bocaux. Donc j'ai dévalisé le magasin, j'ai pris plein de bocaux. Donc j'ai pris des grands pour les pâtes et j'ai pris un peu des moyens pour tout ce qui est riz, quinoa, etc. Donc dans les grands bocaux, j'ai rempli de pâtes que j'utilise au quotidien, de diverses sortes. Souvent c'est selon les envies et les sacs qui n'étaient pas pleins, je les ai mis sur le côté. Et je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc là j'ai mis dans les grands bocaux les pâtes, ensuite tout ce qui est riz, j'ai rempli un peu ce qui était à moitié plein, mis le quinoa, etc. Et ensuite j'ai tout rangé. J'avais acheté également chez Ikea des boîtes plastiques transparentes, vraiment pratiques. Et donc là-dedans j'ai profité de mettre mes thés en vrac. Et finalement dans la dernière étagère, de base je pensais me mettre dans une boîte transparente, un paquet qui était à moitié vide, que j'ai vidé dans les bocaux. Mais finalement j'ai décidé de mettre ça de côté et tout simplement de mettre en haut tout ce qui était algues, oignons frits et sauce soja que j'utilise un peu moins, un peu mon petit coin asiatique. Voilà le résultat après le rangement. Ensuite je suis passée à l'armoire où il y a un peu les snacks salés, sucrés, chocolat, etc. Des petits trucs de grignotage. J'ai vidé dans une boîte transparente, j'ai mis tout ce qui était noir. J'ai profité de tout ce qui était dans une autre armoire, j'ai rajouté dedans. Donc comme ça j'ai tout mis ensemble dans cette boîte transparente. J'ai également vidé deux sachets de noix qui étaient à moitié vide dans deux petits bocaux que j'avais et ça je les ai mis de côté parce que c'est un peu ce que je mets dans le topping dans le petit déjeuner. Donc vous verrez après je la rangerai dans l'armoire de la pâtisserie et du petit déjeuner. Et donc voilà j'ai laissé tout en haut mon four à raclette, j'ai juste déplacé mon spirilizer, le truc pour faire des nouilles de courgettes ou de légumes. Je l'ai juste déplacé en haut et voilà les paquets à moitié vide de pâtes, de riz, etc. de l'armoire précédente. J'ai mis là et ça sera un peu le stock si jamais j'en ai besoin pour remplir les bocaux. Donc j'ai laissé là à portée de main. J'ai également mis les noix, les oeufs et les agineux et finalement j'ai mis les fruits secs et le petit bocal d'abricots secs. De base je pensais mettre tous les trucs sucrés dans une boîte et tous les trucs ça allait dans une autre mais j'avais plus assez de boîtes donc j'ai fait autrement. Il se peut que je rachète des boîtes et que dans un futur temps la partie du bas je la modifie. Dans ce cas là je te partagerai tout ça sur Instagram. Et donc j'ai tout enlevé et dans une boîte transparente du coup j'ai mis tout ce qui était trucs salés, mes petits pains croustillants, des tortillas que j'ai rajouté après, des petits biscuits apéritifs de fromage que j'avais reçus et puis ensuite dans une des petites boîtes j'ai rajouté mes... J'ai mis tout ce qui était chocolat. Dans une deuxième boîte j'ai mis tout ce qui était biscuits, gaufres, etc. Et devant j'ai mis une vieille boîte à biscuits et finalement j'ai rajouté un petit panettone qui était ouvert ainsi que les boules de chocolat chauds qu'il faut que je fasse très bientôt. Donc voilà pour cet armoire. Ensuite je suis passée à l'armoire du petit déjeuner. Dans cette armoire-ci j'ai pas non plus touché l'étagère du haut. J'avais déjà assez bien l'organisé, c'était un peu tout ce qui était mes réserves de confiture. J'ai tout vidé. J'avais acheté également un grand bocal pour mettre la protéine en poudre au chocolat que j'avais. Et qui remplissait l'armoire. Donc j'ai fait ça. Et finalement j'ai également décidé de vider le gros pot de protéines à la vanille que j'ai rajouté dans l'ancien pot de protéines au chocolat. Comme ça, ça prenait un peu moins de place. J'ai également pour cette étagère-là pris une boîte que j'avais rempli de plein de petits sachets individuels de protéines en poudre ou bien de flocons d'avoine protéinés. Et donc j'ai tout réuni dans une boîte que de base j'avais prévu à mettre dans la chambre. Mais finalement j'ai trouvé que c'était plus pratique. Donc bien verticalement j'ai rangé le gainer et également les flocons d'avoine en poudre et les petits sachets individuels de protéines. Finalement j'ai acheté aussi d'autres bocaux pour rajouter tout ce qui était sucre, flocons d'avoine, farine diverse etc. Et comme tu peux le voir, j'ai tout rempli. J'ai rajouté de la farine d'avoine, des flocons d'avoine, ma noix de coco, mon sucre blanc, mon sucre rouge. J'avais déjà des bocaux qui étaient préfaits avec diverses graines. Donc ça j'ai pas touché, j'ai juste remis dans l'armoire et il y a un pot qui est resté vide, c'est pour la farine blanche. Mais j'en avais plus en stock donc j'ai juste laissé le pot vide. J'ai pas mis d'étiquette mais c'est quelque chose que je pense mettre prochainement sur le devant des bocaux. Donc voilà comme ça si jamais mon copain ne se perd pas. Et ensuite j'ai tout rangé. J'ai rempli également tous les bocaux qui étaient à moitié vides. Donc finalement dans l'étagère du bas, j'ai décidé de continuer avec les boîtes. Donc j'ai fait une boîte avec tout ce qui était pâte à tartiner. Et dans un autre j'ai mis tout ce qui était miel et sirop, sirop d'agave, sirop d'érable. Donc voilà. Et dans une dernière boîte que j'avais, j'ai également à ce moment-là mis tout ce qui était en lien avec la pâtisserie. Donc levure, sucre vanillé, vanille, farine de lupin, le mix de fibres de chez Prozis. Et voilà j'ai créé cette boîte. Ensuite dans l'armoire, j'ai mis dans un seul côté tout ce qui était café instantané, sucre et du coran. Et ensuite j'ai également mis le Nesquik et des petits yummy drops de chez Prozis que j'aime beaucoup mettre dans le fromage blanc. Et la dernière armoire qui m'a donné un peu plus de fil à retordre, c'est là que je garde toutes les réserves de nourriture. Donc j'ai tout vidé. J'ai décidé que tout ce qui était bouteilles, d'alcool, de vin, vu que c'est pas quelque chose que je consomme régulièrement, j'ai décidé de mettre sur le balcon. Comme ça, ça m'a fait de la place. J'ai décidé que les grosses boîtes que j'avais, j'allais les laisser pour tout ce qui était conserves de tomates et de légumineuses. Parce que c'est quelque chose que je consomme très régulièrement. Donc ces deux boîtes, je les ai laissées essentiellement pour ça, même si elles sont à moitié vides. Je vais bientôt aller faire les courses, donc remplir les armoires. Et ensuite j'ai également récupéré les deux boîtes en carton que j'avais vidé de l'armoire des sucreries. Et j'ai décidé de faire une boîte avec tout ce qui était réserve de pâtes, ouverts ou non. Et ensuite l'autre, tout ce qui était réserve de riz et également de farine et un peu de ça. Parce que j'avais moins de réserve de riz que de pâtes. J'ai aussi récupéré la partie de la boîte grise, la grande, et j'ai décidé de mettre tout ce qui était beaucoup dedans. Et voilà, j'ai tout entassé, tout bien mis. Et ensuite une dernière boîte que j'ai fait et j'ai tout mis ensemble, c'était tout ce qui était mes réserves de flocons d'avoine, farine, etc. Ce que je veux en venir dans cette vidéo, c'est que j'ai décidé de faire ce rangement parce que c'était souvent très le fou, le foui dans mes armoires. Le fait que les choses ne soient pas dans des boîtes transparentes, je ne savais pas forcément ce que j'avais dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout mettre dans des trucs transparents où je puisse voir ce qu'il y avait dedans. Et c'est d'ailleurs un des conseils que j'ai trouvé très intéressant de l'émission de Home & Edit. Donc j'ai décidé de partir là-dessus avec des boîtes transparentes, des bocaux justement transparents. Comme ça je sais ce que j'ai et ce dont j'ai besoin au quotidien. Et donc le fait également aussi d'ouvrir et voir tout ça, tout très esthétique, c'est très plaisant. Et ça fait toujours tout de suite plus organisé. Et puis un problème également que j'ai dans ces armoires, c'est qu'il y a une partie où tu ne vois pas. Donc tu as la porte et puis tu as encore une grosse partie que tu ne vois pas. Tu n'as pas vraiment d'accès si tu remplis tout. Donc sauf que le fait que tu enlèves les boîtes, si tu es allé, tu enlèves une et deux boîtes, tu n'as pas besoin de tout enlever. Donc j'ai trouvé que c'était hyper pratique et je pense que c'est mieux organisé comme ça. J'ai déjà eu un retour de mon copain qui m'a dit que c'était très bien, ça faisait très bien ranger. Donc voilà où je vais en venir avec cette vidéo de rangement. Je vous ai montré comment moi j'ai rangé. C'est une façon qui me convient à moi. Tant pour tout ce qui est style organisation, mais également au niveau praticité. C'est quelque chose qui me correspond. Je ne suis pas en train de vous dire après cette vidéo d'aller faire tout comme j'ai fait. Évidemment pas. Le mieux c'est d'essayer de trouver une organisation qui vous convient, un rangement qui est pratique avec des choses que vous avez besoin quotidiennement à portée de main et les choses dont vous avez le moins besoin plus cachées. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je voulais vraiment profiter du fait que j'ai rangé ma cuisine pour faire quelque chose d'utile qui puisse vous inspirer et vous aider. Donc j'espère que ça vous inspirera et si jamais vous décidez après cette vidéo de vous lancer dans un grand rangement de cuisine, comme c'est mon cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Je vous ai, comme d'habitude, il y a toujours mes identifiants en fin de vidéo ou quelque part pendant la vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501